L'objectif de ce cycle est de balayer les différentes réponses possibles, mettre en débat les différentes réponses possibles, à la fois sur quelle est l'ampleur de la réduction annuelle qu'on doit se fixer, quelles sont les bonnes échelles à fixer cette obligation, et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux que la deuxième séance soit consacrée à l'Europe et soit déjà extrêmement riche en interventions de haut niveau, quelles sont les différentes manières de parvenir à cette réduction, et enfin, avec le retour des États-Unis dans le jeu climatique, qu'est-ce que l'Europe a à dire au reste du monde, de quoi nous serons porteurs dès le 22 avril aux États-Unis pour dialoguer avec le reste du monde et inviter à ce qu'ils prennent ces responsabilités à condition que nous prenions les d'autres. Et voilà, j'espère que ce débat sera très enrichissant, et je terminerai en disant que nous sommes fiers de dire que c'est un processus indépendant qui n'est lié à aucune institution et qui est porté par un groupe de bénévoles et de manière extrêmement efficace, et je les en remercie tous. Le thème aujourd'hui, c'est quelle métrique ? Bon, je pense que c'est intéressant de regarder un peu d'une façon historique. La première métrique, c'est quoi par rapport aux problèmes qui nous intéressent aujourd'hui ? Le 1,5 degrés est également cité parce que des pays particulièrement vulnérables souhaitent qu'on aille plutôt vers 1,5 degrés. Alors pour moi, c'est une métrique de bon sens, c'est très clair. Et de cette métrique, on en déduit effectivement une idée très claire de limitation de la quantité de CO2 qui nous reste à émettre, et bien sûr les conséquences sur les autres gaz à effet de serre. L'empreinte de consommation s'obtient à partir de l'empreinte territoriale, à partir de l'inventaire nationale. On retire de cette empreinte territoriale les émissions qui vont être incorporées dans des produits qui sont exportés, qui ne sont pas consommés sur le territoire, et on va rajouter les émissions qui sont incorporées dans les biens de consommation sur le territoire. L'une des priorités sur la métrique, c'est d'améliorer au plan international, et il y a beaucoup de progrès à faire, la métrique actuelle qui est celle de l'empreinte territoriale des émissions internationaux, en surveillant évidemment de plus en plus les échanges internationaux, et naturellement en intégrant les émissions liées aux échanges internationaux qui n'ont aucune raison de ne pas figurer dans les engagements des pays et dans les inventaires qu'on remet aux Nations Unies. Pour faire réduire nos émissions de l'empreinte carbone, il faut en fait vraiment s'attarder à comprendre d'où viennent ces importations, et surtout, grosse question, est-ce que nous avons en main les leviers pour les maîtriser, maîtriser ces émissions ? On peut éventuellement mettre des objectifs de réduction de ces émissions parce qu'on est capable, nous avons en main les leviers pour les faire réduire. Et dernier élément, parce que l'empreinte carbone, elle n'inclut pas encore toutes les émissions, il reste encore la déforestation, il faudrait accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de déforestation, importer de réduction de la déforestation, importer, et le point de levier le plus important qu'on peut agir tout de suite, c'est d'associer les objectifs mesurables. Donc, il y a deux grandes bases de données sur lesquelles on travaille à l'échelle des organisations et des territoires, ce qu'on appelle la base carbone. Donc voilà, je répète, elle est gratuite. Donc, je peux même vous donner le lien, c'est tout simple, c'est bilan-ges.adem.fr, et vous trouverez dans cette base près de 5000 facteurs d'émissions qui sont validés par une gouvernance ouverte et qui peuvent parfois en plus être challengés quand certaines personnes pensent que tel élément doit évoluer, qu'on a fait des efforts en termes d'efficience ou je ne sais quoi et qu'on doit du coup mettre à jour ces facteurs d'émission sur la problématique des intrants, soit des composants dont vous parlait Corinne, ou alors du poids des sous-traitants. Donc voilà, ça c'est un élément important. Il y a une bataille depuis très nombreuses années pour élargir le bilan carbone dans sa version réglementaire, donc obligatoire à ce fameux COP3. On n'y est pas encore, il y a encore des discussions en cours, il paraît que ça va cheminer, mais nous n'y sommes pas. Moi, je voudrais simplement regarder la dernière livraison qu'a faite l'INSEE, c'est assez intéressant de voir en 2019, quand on parle empreinte carbone par français, sur la définition la plus large qui a été présentée par Corinne, on est quasiment à 10 tonnes par habitant, et sur nos empreintes par habitant sur le territoire national, qui est quand même l'élément majeur dans les termes de mesure et de métrique, on est tout juste au-dessus de 6. Donc vous voyez quand même qu'il est important de prendre en considération l'empreinte carbone. La métrique des tonnes d'équivalent de CO2 est une métrique que partagent l'empreinte et l'inventaire, mais des enjeux autres, notamment méthodologiques, qui ont leur importance si on veut que la décision publique s'appuie sur des éléments fiables. Le premier message que je voudrais dire ici, c'est que l'inventaire et l'empreinte sont deux concepts qui sont à manier avec précaution. Limite maintenant de l'inventaire. On voit simplement une partie des consommations, on ne voit pas ce qui est en amont des consommations, c'est-à-dire tous les processus industriels et de distribution et d'assemblage qui ont présidé à l'utilisation en France d'un appareil importé. Madame Le Querry a donné le très bon exemple des smartphones et des produits électroniques. Également, les incertitudes ne sont pas connues, enfin, sont connues, mais elles sont parfois élevées. Pardon, elles sont connues, mais parfois élevées. Christian Pertuis a relevé corps CO2 en CH4, par exemple, et en agriculture. Beaucoup de projets de progrès sont à faire. Les résultats de l'empreinte de consommation sont maintenant des indicateurs d'un certain nombre d'intérêt de richesse, par exemple de l'OSAS, et également de l'ASNBC. L'empreinte est le premier indicateur qualitatif de l'ASNBC. Je crois que dans la révision de l'ASNBC, il est même question d'instaurer des plafonds d'empreintes. Dans les contributions déterminées au niveau national des pays, l'empreinte est également un indicateur attendu. Et l'empreinte, si elle est bien gérée, donne des ordres de grandeur significatifs. Peut-on réduire la salitude de 11 % ? Elles se réalisent selon une nomenclature assez fine qu'on appelle les catéories SNAP. Et il y en a environ 400, même 800, si on les décompose, comme au Cité-Pas on le fait, selon des aspects technologiques. C'est-à-dire qu'il y a 800 branches d'activité physique qui correspondent donc à des sous-secteurs d'activité pour lesquelles il existe une incertitude déterminée. Et il faut en fait pouvoir essayer de porter l'attention sur ces sous-secteurs qui représentent l'essentiel des émissions, malgré tout, et pour lesquels les incertitudes sont majeures. Par exemple, dans la fermentation ontérique, à l'origine de la production de méthane par le cheptel bovin, il y a un très grand nombre d'incertitudes et des travaux de recherche sont en cours pour essayer d'améliorer l'incertitude de ce secteur qui contribuent grandement aux tonnes d'équivalent CO2 du secteur agricole. Donc un certain nombre de travaux en continu, je vais parler d'amélioration en continu, sont faits pour réduire sans cesse ces incertitudes. Elles le sont parfois en tir 3, c'est-à-dire en créant et faisant accepter par le GIEC des méthodes de calcul pour certains sous-secteurs qui sont spécifiques au pays et qui sont destinées à rendre plus fidèlement et plus précisément le rendu des émissions. Je voulais peut-être sur la question du tourisme, parce que c'est un élément important, vous savez que c'est un secteur conséquent pour le pays, on parle quasiment de 10% de création de richesses, donc c'est quand même pas anodin. Et dans le cadre des travaux qui ont eu lieu juste avant l'épisode Covid, il a été décidé de faire le premier bilan carbone du secteur tourisme en France, donc aussi bien sur le tourisme en l'air national, donc nous qui partons dans le département ou la région d'à côté, parfois dans les Outre-mer ou à l'étranger, et aussi tout l'apport des touristes internationaux. Donc voilà, c'est un travail qui avait été initié à la demande du ministère du Tourisme, Jean-Baptiste Le Moine. En fait, il y a les émissions associées aux transports internationaux qui sont comptabilisées, mais pas incluses dans les émissions qui sont reportées aux Nations Unies, parce que ce n'est pas dans le périmètre déclaré. Donc nous, au Conseil pour le climat, on a recommandé en fait de les inclure dans l'objectif de neutralité carbone, et pourquoi en fait, j'ai mentionné cette question de responsabilité, et M. Boutin a complètement raison qu'il ne s'agit pas que de responsabilité, il s'agit aussi de voir est-ce que ça aide à faire bouger les leviers d'action. Et en fait, on pense qu'effectivement, si on avait des objectifs des transports internationaux à l'intérieur des budgets carbone de la France, ça aurait vraiment un effet d'entraînement au niveau international. En fait, ça bouge beaucoup au niveau international. Donc, il y a beaucoup de pays, dont l'Europe évidemment, mais beaucoup de pays qui suivent derrière avec des objectifs semblables à la France avec neutralité carbone en 2050. Et donc, je pense que c'est très, très encourageant que ça bouge vite, et qu'il faut avoir vraiment un œil là-dessus aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parce que plus les émissions globales suivent, et plus ça facilite la réduction des émissions indirectes. En global, je n'aime pas du tout les pourcentages parce qu'en fait, plus les émissions diminuent, plus le pourcentage est monstre, alors que l'effort est à peu près pareil. Donc, si je vous donne des gigatonnes, un à deux gigatonnes par année sur les dix prochaines années, et puis on est bon. Merci. 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 Merci.